Bien, pensez-vous que commandant Tomba et des berets rouges du régiment de la garde présidentielle avec les éléments de Caléa dont on parle, seraient venus au stade pour massacrer ces populations civiles s'il n'y avait pas eu ces manifestations ces jours ? Vous posez deux questions à la fois. C'est la question de Caléa, les hommes, ou bien quoi ? Précisez bien. Je précise. S'il n'y avait pas eu les manifestations ces jours, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, est-ce que commandant Tomba allait mobiliser le régiment de la garde présidentielle ? Mais aussi, à cela étaient également joints les éléments de Caléa dont on parle. Est-ce que cela serait venu massacrer, perpétrer ces crimes dont vous-même vous avez assisté, vous avez vu à la télévision ? Oui, maître, le problème, c'est quoi ? Moi, je pense que nous sommes devant un tribunal criminel, vous n'êtes plus professionnel. Moi, je suis novice, en ma qualité de courant, même le peu, de notions que j'ai eues avec maître Sidram. Tout ce que vous dites là, ceux qui sont partis au stade, Caléa, la responsabilité est pénale, elle n'est pas individuelle. C'est ce que vous devrez savoir. Si vous voulez, le droit pénal, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des si, des si. Le droit pénal, il est concret, il est précis. 1 plus 1 égale à 2. Mais vous n'allez pas dire 1 plus 1 égale à 4. Il faut mettre, comment dirais-je, le 2 au carré. Le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des hypothèses. Maître, nous sommes dans une procédure pénale, criminelle. Je ne me laisserai pas détourner par vos questions. Ceux qui sont partis au stade, ça n'engage qu'eux. Le capitaine Dadis, à l'époque, personne ne l'a vu au stade. Les gens qui sont venus de Caléa, je pense que le procureur d'ailleurs en sait mieux que moi, peut-être que vous allez vous renseigner auprès du commandant de monsieur le procureur, général, cette affaire de Caléa est déjà dans la main de la juridiction. Ce n'est pas à moi de parler de ça. Si maintenant, Touma et autres sont déplacés pour aller, il faut d'abord voir le motif. On ne vient pas ici pour... On vient ici, le droit pénal, il est très concret. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, En renonçant à votre projet, bien avant le 28 septembre, à cette date, il n'y aurait pas eu, ni le même jour, ni les jours suivants, des arrestations, des séquestrations, des viols, des tortures, des pillages de biens par tous les éléments qui sont aujourd'hui poursuivis et d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre. Et vous-même, vous ne seriez pas poursuivis pour complicité. Qu'en dites-vous ? Voilà, c'est pour cela que moi, je t'aime. On n'est pas devant... On n'est pas devant des profanes. Est-ce que quelqu'un a dit ici, capitaine Dadis, est allé au stade, il a violé ? Est-ce que quelqu'un vous a dit ici, dans ce box, d'accuser que le capitaine Dadis m'a envoyé au stade pour violer ? Quelqu'un du box a dit que le capitaine Dadis est en complicité avec moi ? Donc, moi, je suis là pour la précision. Mais le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. C'est la clarté, la précision, la preuve des règles. Sortez-moi un acte pour dire que le pillage, quelqu'un a dit que je l'ai dit d'aller piller. Il faut qu'on soit quand même... Quand on veut rester dans... Et d'ailleurs, ce n'est pas même la sagesse... Quelle est la question, maître ? Si vous faites trop de commentaires, quelle est la question, proprement dite ? Ma question est de savoir, M. le Président, si le capitaine Moussa Dadis Kamara avait passé un communiqué bien avant le 28 septembre pour dire pour dire toutes ces spéculations qui se déroulent dans la ville et en République de Guinée par rapport à mon projet de candidature, je ne serai pas candidat, je le réaffirme. Est-ce que ce jour, il y aurait eu des viols, des arrestations, des séquestrations, des tortures qu'on a assistées ? Est-ce que vous-même, vous seriez poursuivi pour complicité ? C'est ça la question. Est-ce que vous avez compris cette question ? Oui, la question, votre question n'engage que vous, je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai fini de développer ce que je mange. Voilà, ces termes-là, ce n'engage que vous, arrêtez ces termes, répondez simplement à la question de ce camarade. J'ai répondu à cette question. Voilà. J'ai répondu à cette question. Voilà. Bien, merci M. le Président. Alors, puisque votre inexpérience à gérer ce pouvoir ne vous a pas permis d'empêcher non seulement la tenue de ces manifestations et le meeting, mais aussi à empêcher alors ces crimes qui ont été commis aux stades et aux environnables. alors, pourquoi vous n'avez pas pris donc des décisions au moins, tout au moins, pour suspendre les personnes qui ont été dénoncées à chaud auprès de vous si vous n'avez aucun intérêt dans ce qui s'est passé. Maître, je pense que ma sagesse et mon intelligence c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez les éléments. Ce que vous dites, si je l'aurais fait, on ne serait pas devant ce tour vice-tribunal. Si j'avais tenté d'arrêter je l'aurais fait fi à la loi ou de limogé et que ça prenne la fuite, est-ce que vous aurez eu l'occasion aujourd'hui que vous soyez avocat devant ce tribunal criminel ? Non. Moi, je parle de la suspension. Ce que j'ai fait, la suspension, ou quoi, ce que j'ai fait, suspension par rapport à quoi même ? Suspension par rapport à quoi ? Une manifestation est faite. Il y a eu un massacre. Et vous dites pourquoi je n'ai pas fait ceci ? Vous êtes devant un fait accompli. Quelle suspension vous voulez parler ? Je ne vois pas la suspension. Et ces éléments qui sont partis au stade, l'un des principaux accusés dit qu'il a raison. Lorsqu'il dit, comme dans Aboubakar Toumbadjiakite dit, qu'au petit matin, vous l'avez appelé et arrivé, il vous a trouvé, vous n'étiez pas dans votre état habituel. Vous lui avez dit, Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut le mater. Cela ne suffit pas comme ordre pour agir au compte de son chef. maître, vous avez fini ? Oui. Mais vous savez, maître, je suis vraiment désolé parce que en matière de droit pénal, ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas des affirmations gratuites, ce n'est pas des affirmations gratuites que vous allez vous faire un avocat défenseur ici pour dire que le pouvoir est à terre, c'est rentrer par-ci, par-là. Vous avez entendu Toumba Diakite ici dire que le capitaine d'Addis ne m'a pas donné des ordres. Et si vous vérifiez même son PV, je vous renvoie à son PV, à quelque part, il dit là-bas, il y a le juge d'instruction qui lui a posé la question. Est-ce que vous n'avez pas vu le capitaine d'Addis n'a pas donné des ordres aux militaires devant vous ? Il dit non. Mais vous voulez masquer quoi ? Le droit pénal, ce n'est pas comme ça. Le droit pénal, ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des imaginations. Mon capitaine, ce n'est pas de l'hypothèse, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'hypothèse. Il n'y a aucune imagination ici. Ce sont des hypothèses. Je poursuis ma question. Parce que je n'ai pas donné des ordres. Ce que vous dites, je n'ai pas donné des ordres à Toumba. Ce que vous dites, ce sont des hypothèses. Et le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Bien. C'est ça que je veux faire comprendre. Le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Le droit pénal a besoin des preuves. Comme M. Toumba dit devant M. le président du tribunal et M. le procureur et substitut, oui, c'est le capitaine Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Là, on est d'accord. Il dit clairement devant le tribunal criminel que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Vous voulez faire des hypothèses ? Je n'ai plus de réponse, maître. Puisque où nous sommes là, où nous sommes, maître ? Le seul juge, c'est M. le président. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, vous avez également le procès verbal d'interrogatoire du général. Mathurin Bangoura. Il dit dans son PV nous sommes à la page 3. En répondant à une question, voici ce que le général Mathurin a dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur l'injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Vous avez encore des ambiguïtés pour comprendre que sans vous, il n'y aurait pas eu ceux, les hommes qui vous gardent au stade du 28 septembre ? Vous avez fini, je peux vous répondre ? Oui. Maître, vous savez, je pense que il ne faudrait pas que j'ai la prétention ou des attitudes de nature que le tribunal me dise que ce n'est pas votre droit de faire ceci, cela, mais le droit pénal, je pense que il faut encore bien revoir le cours du droit pénal en ce qui concerne... Mara, répondez à la question. Monsieur le Président, c'est simple ce qu'il a posé comme question. Le contenu est très clair. Ou vous dites que vous ne répondez pas. Je ne réponds pas à la question. Voilà. Bien.